ok salut à votre chèque développeur j'espère que vous allez bien et pour ma part j'ai vu aussi bien rappelons ici précédemment on avait vu la notion d'épaule morphisme et qui a fait vraiment l'objet de notre quatrième pilier déjà des javascript parce qu'on a déjà parlé de tous ces piliers ici qui fait l'objet de la programmation orientée objet on a parlé de l'accusation on a déjà parlé de l'abstraction on a parlé aussi d'héritage et en fait on a parlé des polymorphisme mais juste un tout petit peu avant de finir cette série de vidéos et si vous voulez devenir un bon développeur et javascript c'est vraiment indispensable pour vous d'apprendre la notion des prototypes ici parce que même si on a déjà elle est la notion des classes depuis y est 6 et même beaucoup de développeurs préfèrent utiliser les constructs afin chaîne qui utilisent aussi les prototypes cette vidéo vraiment pas vous va vous montrer qu'est ce que c'est tout qu'est ce qui c'est c'est qu'est ce qui tourne quand on utilise la notion des classes donc qu'est ce qui tourne en derrière derrière les codes ici alors sans plus tarder on va se retrouver sur notre visual studio alors dans visual studio va créer notre dixième leçon qui est la leçon ici des prototypes hockey à javascript ici ok donc ici si ici ici si on retourne et si notre elle est son ici des polymorphisme je vais tout simplement essayer d'afficher ici l'utilisateur affiché ici l'utilisateur ici on va voir ici avec cet objet utilisateur on a une méthode une méthode mais cette méthode et est groupé ici un proto il n'est pas il n'est pas lié directement au au facteur et ou aux propriétés de l'objet ici je vais déclarer un aroué et rappelez vous qu'est un aroué ou un tableau ici c'est du type objets en javascript donc c'est un objet en javascript alors je vais déclarer un tableau des noms donc j'ai 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 les noms et aussi mais si j'accède ici à un mot tableau ici je vais voir un poteau ou prototype ici ddc tarouille qui regroupe et si l'ensemble si des métaux de compé manipuler avec cet objet ok alors si on fait appel ici je vais référencier et notre cinquième leçon pour faire l'illustration pour vous aider à comprendre si on fait ici notre construite afin chaîne on voit que les métaux ne sont pas d'un proto mais sont liés directement à à à à à l'objet ici mais avec la notion c'est avec la notion de constance afin celle mais avec la notion des classes si rapidement ici la notion des classes et les mêmes les propriétés ne sont pas liés directement parce que j'ai fait je vais faire ici référence au septième leçon ici la notion des classes et si vous allez voir qui est les les métaux ne sont pas liés directement ici un constructeur ok mais les notions sont rangées ici un prototype ok qu'est ce qui sait qu'est ce que cela signifie ici qu'est ce qui s'est trouvé derrière les classes comment est ce que ça comment est ce que les les métaux de son âgé un prototype ok les prototypes aussi où où les protois un coup terme et à un abréviation ici c'est c'est un objet qui regroupe l'ensemble des métaux de manipulable avec un objet ok c'est un objet qui regroupe l'ensemble des méthodes d'un objet ok alors ici je vais je vais juste copier ici les les cette fonction ici je vais juste et coupé ici les les méthodes ici je vais les couper ici et je vais les détacher ici des des cette fonction ici je vais les regrouper d'un prototype comment est ce que je vais je vais lier ces méthodes ici au prototype ok on va directement ajouter un commentaire les ondes une méthode et ici au prototype comment est ce qu'on procède alors avec cette fois de cette leçon des déconçois ta fan chaîne où je vais faire ici appel à cette fonction ici utilisateurs je vais appeler si le prototype et d'un prototype et je vais faire je vais y ajouter ici les mêmes la méthode si login ok c'est comme ça que ça fonctionne je vais faire pareil aussi je vais faire appel utilisateurs ok utilisateurs pour un prototype et point logout directement cd méthode sont directement ajouté à au prototype et ici des cette fonction ok j'ai fait l'estance et si de l'utiliser dd l'utilisateur et si je vais passer ici directement ici c'est variable m soleil oui à rebase ici gmail.com ok j'ai passé six amis on a dowdy et micra ok alors là si j'ai 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 affiché ici l'utilisateur ici ok je vais faire référence à notre laissons ici bon c'est la notion ici des prototypes ok alors si j'ai fait contrôler ce qu'est ce que ça donne ici oups ok je vais faire ici contrôler ce ok qu'est ce que ça donne ici on voit ici les méthodes ne sont plus directement liés et les méthodes sont rangées déjà un prototype mais si j'ai aimé ici les les méthodes et si je commentais si qu'est ce que ça donne et si vous voyez que les méthodes sont liées directement aux propriétés de l'objet ok si j'ai j'ai passé c'est là et j'ai des commentaires c'est des lignes de code et si qu'est ce que ça donne et si les méthodes sont rangées directement en prototype ici et c'est comme ça que c'est ça marche et ici avec la notion et ainsi des gbgp même accéder aux aux méthodes ici oups qu'est ce que j'ai fait ici je peux même accéder à cette méthode ici vous voyez que l'utilisateur est connecté ici ok alors c'est ça c'est comme ça qu'est qu'on peut lier ici les méthodes au prototype avec la laissons ici des constructes à faim chaîne et rappelez vous que nombre et des nombre de développeurs javascript préfère utiliser le constat à faim celle qui est la notion des classes pour une raison d'une autre vous vous allez apprendre aussi à les faire aussi si vous voulez d aller plus loin parce que certainement un jour vous allez coder avec un groupe de développeurs et quelque part et c'est à vous vraiment la responsabilité est à vous de comprendre cette notion ici des des prototypes ok c'est tout pour cette vidéo et moi je vous dis au prochain épisode et moi je vous dis à la chaîne Sous-titrage ST' 501